Qu'est-ce que c'est Maurice ? Je m'inspire et je suis bien. Je connais beaucoup de vidéos, quelques temps de cela, la lune, mais malheureusement, les temps en partie permettent de nous faire des photos. Je vais attendre la nouvelle lune pour ma cave et essayer de la photographier. Aujourd'hui, je travaille. Quand je l'ai lancé, les temps sont corrects à l'album, j'ai décidé de faire une déprise de la lune. Donc, je vais vous montrer pour la prochaine vidéo. C'est la première vidéo, comment photographier la lune. C'est le premier objet qui nous photographie en tant qu'astrophotographe. vu qu'il y a l'objet le plus près, donc à peu près à 380 000 km de la Terre. C'est un des sujets qui nous pratiquent le plus pour nous profiter de la façon de faire de l'astrophotographie. Mais l'astrophotographie lunaire, nous catégorise la même catégorie que lunaire et planétaire. Donc, la lune et la planète, c'est la même façon de tirer cette photo. Déjà, la première affaire qui nous explique, c'est quand nous faisons la lune, de ne pas faire cette photo à proprement dit. Ce n'est pas une photo qu'il nous fait, mais c'est une série de vidéos. Petit récap pour ceux qui ne comprennent comment une vidéo fonctionnait. En fait, une vidéo, c'est une série de photos en accéléré qui, quand nous faisons défile un seul coup, donc les faire une vidéo. Quand nous faisons une vidéo de 24 images par seconde, c'est 24 photos qui défilaient pendant 1 seconde. et en astrophotographie, nous servissons pour photographier des objets qui prennent la lune et la planète. Qu'est-ce que c'est ? Premièrement, ces objets-là, quand nous photographions en live, nous avons tous les autres photos normalement avec un appareil. Mais ce vrai principe, c'est de faire une mini-vidéo de 10, 15, 30, 40, 1 minute. C'est une vidéo qui aide nous pour, après, casse-lit en série de photos. Et après, nous faisons une affaire qui appelle « stacking ». Ça, c'est un mot que j'imagine bien, le mot « stacking » parce que c'est un mot qui nous peut servir beaucoup dans toutes mes prochaines vidéos. Qu'est-ce que c'est ? C'est parce que, quand nous photographions la lune qui est un objet brillant, qui est bien brillant, nous avons une affaire qui appelle la perturbation atmosphérique. Donc, perturbation haute atmosphérique. C'est quand il y a beaucoup d'humidité dans l'air, et je pense que c'est un coup de flou, un coup de chope, un coup de flou, un coup de chope. C'est parce qu'il y a beaucoup la vapeur d'eau qui influence la photographie planétaire et lunaire. Alors, quand nous faisons cette série de vidéos en « high fps », donc en haute vitesse, haute rapidité, et qui, après, nous casse-lit en photo. Donc, si une seconde, c'est 24 images. Enfin, ça, c'est en format normal. Mais dans une caméra astro, nous avons fait jusqu'à 50, 60, 70 images par seconde. Donc, nous prenons l'exemple. Si une photo, c'est 70 images par seconde. Une seconde, sorry. C'est 70 images par seconde. Nous faisons une vidéo de 10 secondes. Donc, c'est 700 photos de la Lune qui nous ont gagné. Après, le logiciel est spécifique. Nous prenons ces 700 photos-là. Nous disons au logiciel, voilà, choisissez les meilleures photos de ces 700-là. Il y a 50%, comment il y a 300 premières photos. Et avec ce algorithme spécial, il choisit ces meilleures photos-là. Et après, à la fin, nous faisons une affaire qui appelle « stacking ». Donc, il compile toutes ces bonnes photos-là. Il fait éviter une seule photo et là, il nous retouche. C'est là qu'il nous a gagné une photo assez short de la surface de la Lune. En termes de configuration, télescope, caméra, il y a deux façons de multiplier ce qu'on fait. Premièrement, c'est point and shoot, c'est-à-dire télescope, monture, télescope. Après, nous servons une caméra normale, donc un DSLR ou un mirrorless. Ça, c'est une point and shoot. Donc, je mets une caméra là-dedans, mon télescope et je mets un timer 2 secondes. Donc, la Lune tient une seule photo. Si nous avons un gros zoom, il permet de nous avoir plus de détails, mais il n'est pas pour aussi le shop qui est quand nous servons une caméra astro. Vite fait, c'est une configuration parce que c'est une configuration qu'il vous retrouve souvent dans les autres vidéos. Déjà, ce boîtier qu'il vous retrouve là, c'est un boîtier qu'il nous appelle Azir. C'est un boîtier dédié à l'astrophotographie. En gros, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur portatif, type-tip, mini-pc. Ou c'est vrai, c'est un Raspberry Pi, comme Twitter. Alors, l'ordinateur-là, il est alimenté pour un câble 12V. Donc, le câble-là, il est alimenté d'un câble 12V. Et après, moi, il y a quatre sorties USB. Donc, une sorties, là, je vais connecter une caméra. Ça, c'est une caméra modèle Azir. Donc, Azir et Azir Caméra, c'est une caméra qui est fabriquée, enfin, c'est un équipement qui est fabriqué pour une compagnie qui s'appelle ZWO. Donc, c'est un des membres les plus connus dans le monde de l'astrophotographie parce qu'il y a un écosystème assez polyvalent. Ça fait pareil que moi, Apple. Il y a une caméra, il y a un système d'exploitation, il y a un écosystème qui permet de nous de servir l'équipement pour quasiment tout en termes d'astrophotographie. Donc, mon revenu, ça, c'est l'ordinateur. C'est un Raspberry Pi de l'astrophotographie avec un capteur monochrome, c'est-à-dire un capteur qui peut coulir. Cette caméra-là, nous sortit en deux formats. Nous avons ce format qui nous servit pour faire de la photo. L'astrophotographie qui est un peu plus gros mais qui nous servit le même capteur et le même composant à l'intérieur. Et après, nous avons celui-là qui est dédié à l'astrophotographie à ce qu'on appelle le guiding. Donc, nous nous servit plus souvent celui-là pour faire guide caméra. Donc, nous mettons le deuxième télescope pour faire de la photo. Ça va prévenir nos prochaines vidéos quand nous pouvons faire sur le Deep Sky Object. Donc, c'est là qu'il nous servit le guiding. Mais Mokar a servi sa caméra-là aussi pour faire photo planétaire. Donc, il n'est pas défendu mais c'est pas faux. C'est mon spécialité. Faute de caméra astro-là parce qu'il y a une caméra qui me fait besoin, investi, il n'est pas disponible sur le marché pour le moment. il y a un back-order et je fais du coup trace avec ce qui est là. Alors, l'ordinateur me connecte avec ce système d'exploitation et avec l'ordinateur-là en lui-même à travers un réseau Wi-Fi fermé. Je me trouve dans différents vidéos et screenshots de comment il fonctionne sur l'interface et je fais des mini-vidéos de la Lune et après, je me exporte une carte SD ou une pendrive et je passe à l'étape 2 pour faire le post-processing. de la Lune et après, je vous remercie. La première partie de la vidéo nous finit, là nous attaquons la deuxième phase qui s'appelle post-processing. Nous finissons le post-process la plupart des fichiers qui nous tient photo hier. Là l'idée c'est de faire un dé pour montrer aux autres comment est-ce qu'ils veulent fonctionner et qu'ils ont différentes pratiques qu'ils ont besoin de faire pour qu'ils aient une meilleure photo de la lune. Avant qu'ils nous commençaient, nous avons dit aux autres pour tout ce qu'ils appellent post-processing, photo, vidéo, que ce soit astro ou autre. Il y a une guidance prédéfinie parce que chaque du monde est dit par rapport à ce feeling, par rapport à ce créativité. Mais il y a quand même l'aspect technique qui nous est en considération et après il y a l'aspect esthétique qui ça n'est pas probablement imposé. Il y a une façon de voir, ça c'est chacun sa façon de retravailler sur ces photos ou ces vidéos. Alors premier logiciel qui me tient envie présente c'est le logiciel auto-stacker. Alors ce logiciel là, il y a pour but de retravailler toutes nos bonnes vidéos en photos. Donc comment tu expliques les autres ? Commencement dans la vidéo, quand on fait des photos de la lune, des photos de la planète, de ne pas faire photo à proprement dit, c'est pas une vidéo, c'est pas une short vidéo qui par la suite nous post-process. Donc je vais donner tout un exemple. Alors l'interface, elle est qui apparaît compliquée mais c'est une interface qui est relativement straightforward une fois qu'il nous comprend le fonctionnement de sa logiciel là. Donc comment je le trouvais là ? Il y a différentes photos qu'il m'ont fini de faire. Alors moi je choisis un panorama parce qu'il sensor, mon caméra qui m'a servi, il n'est pas assez grand et je préfère faire différentes photos de la lune en différentes phases et après je finis en une seule photo, donc en photo merging. Donc je prends par exemple cette vidéo là, donc première vidéo. Alors, je m'explique de l'interface, c'est très simple. Donc nous avons la seule interface de preview de comment nous photos de la vidéo en sortie. Donc nous allons zoom in, zoom out pour trouver si déjà la définition est quand même bonne. A savoir qu'une caméra astro, quand je exporte les fichiers, il n'est pas forcément ni en MP4 ni en AVI, ce n'est pas mon format qui nous servit en astro. Il y a un format qui s'appelle SER. Donc SER, c'est un format de recording qui permet de ne pas perdre des data dans ce format de compression. C'est un format qui est un peu technique pour moi, ce qui n'est pas dans le domaine de l'imagerie photo-vidéo, mais c'est un format qui nous servit pour permettre nous de gagner le maximum de détails dans mes différentes vidéos qu'il nous fait. Et même photos, nous ne va pas servir de format comme JPEG, PNG, non, c'est un format TIFF qui a un gros fichier, un photocapé 100 MB, mais qui contenait toutes mes informations importantes pour qu'ils nous cavent et faire différents editing. Donc, première chose à vérifier, donc nous trouver, voilà, une photo-là, montrez-nous un preview, c'est un preview de la vidéo. Là, ce qu'il nous fait, c'est de choisir un anchor point. Donc, c'est un point d'ancrage que il faut utiliser pour qu'il, comme un point de référence, pour qu'il, quand il faut stack, quand il faut analyser dans un premier temps les autres photos, il faut plus ou moins connaître quelle photo qui est bonne, quelle photo qui n'est pas bonne. Donc, il s'agit d'un point d'ancrage. Alors, moi, ce qu'il me fait, la plupart du temps, c'est d'un petit cratère, par exemple ça, je clique là, donc, celui-là n'est pas bon, celui-là, je clique là, et il prend ça comme référence. Et dans l'autre interface, nous avons toutes nos bonnes fonctionnalités. Moi, c'est là, sa configuration-là, c'est la configuration qui, personnellement, me trouver le plus adapté pour moi. Mais après, c'est le cas, fine-tuning, façon qui se trouve plus simple que les autres. Première information à mettre, à insérer, donc nous devons confirmer si c'est surface ou planète. Donc, si nous pouvons faire une photo, une planète qui prend 30% de nos frames, là, nous clique la case planète. Mais là, c'est surface, parce que la Lune, elle prend quasiment tout le frame de sa photo-là. Donc, mettez-le en mode surface. Pour tout le reste, parfois, c'est moins d'objets manipulés, parce qu'il est déjà prédéfini. La seule option qu'ils ont déjà confirmée, c'est en format expo. Comment multiplier les autres, nous passez les bonnes formats, comme en JPEG, PNG. Le meilleur format, c'est TIFF ou FIT. Mais TIFF, c'est un format relativement versatil que nous gavons. Il y a plusieurs logiciels autres qui mangent logiciels Astro, comme en Photoshop et Lightroom. Donc, c'est sa compatibilité qui fait qu'ils ont du mauvais et en termes de stacking, qu'on lit pour sélecter sa bonne photo. Parce qu'il commence à multiplier les autres. Si nous prends une vidéo de 10 secondes et qu'une caméra peut faire 70 images par seconde. Donc, nous nous retrouvons avec une vidéo de 700 images. Donc là, nous avons choisi qu'ils dansent à 700 images. Nous avons juste les 150, 300 milliers. Mais moi, je préfère travailler en pourcentage. Donc, je connais qu'hier, c'était une lettre relativement correcte. Ça partenaient beaucoup de nuages et de perturbations atmosphériques. Donc, je mets 90% comme paramètre dans le logiciel. Et après, nous avons la page Shopper, qui permet de nous shopper images. Là, quand il finit, il travaille. Mais moi, personnellement, je préfère faire ça devant les autres logiciels, comme Lightroom et Photoshop. Donc, je vais unchecker ici. Première affaire que je vais faire, je vais mettre mon point dans la page. Je vais analyser. Donc, le logiciel-là, il faut analyser mes vidéos. Pour qu'elles ont différentes photos. Il faut gagner de la qualité de l'image. Il faut essayer d'aligner différentes photos dans un premier temps. Deuxième étape que j'ai besoin de faire, je clique sur ce bouton-là, qui s'appelle Place Epic Green. Ce que ça veut dire, c'est que quand je clique sur ce bouton-là, je vais vous trouver. Il faut mettre un point, 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 point. Et ça, c'est des milliers de milliers de points d'ancrage qui peuvent servir comme référence pour que, quand il faut stack vidéo-là, les cartes alignent toutes les photos pour que les images ne passent pas aussi floues ou ne pas gagner des affaires qui s'appelle Ghosting. Une fois que c'est fait, je clique sur le troisième bouton qui s'appelle Stack. Donc, c'est là qu'il est pour 4 vidéos-là en différentes images. Et voilà. Ensuite, là, je gagne une seule image qui est le produit fini de cette vidéo-là et qui a quand même pas mal d'informations pour qu'il n'a pas perdu en termes de qualité d'image. Donc, voilà. Nous, phase stacking fini. Avant qu'il m'aie fini avec le logiciel auto-stackler, j'ai envie de préciser quelques points qu'il m'aie bien mentionnés. Déjà, c'est un logiciel 100% gratuit. Il n'a pas une commerciale de software. Il n'a même pas besoin d'installer l'ordinateur. C'est un portable software. Par contre, en termes de configuration d'ordinateur, idéalement, un ordinateur moyenne puissance à faute puissance, c'est plus pratique parce qu'il demande quand même assez de ressources. Par exemple, moi, mon fichier vidéo, c'est une vidéo en moyenne 1 minute 30 à 2 minutes qui pèse entre 3 à 5 gigas par vidéo. Donc, pour le cas, on processe ça assez smoothly. Vous avez un ordinateur assez costaud. Deuxième point qu'il m'aie mentionné pour moi, la caméra qui m'aie servi, comme on m'a dit dans la vidéo. Là, c'est une caméra monochrome. Donc, c'est une caméra qui est en noir et blanc. Donc, je ne m'aie pas servi de couleur. Et une case qui m'aie décoché, c'est ça. C'est le RGB Align. J'ai le filtre de Bayonne. C'est un filtre qui donne tout bas une caméra DSLR, caméra ou tout. L'appareil, l'équipement qui est une caméra, c'est un filtre. Voilà, je ne peux pas expliquer ça quand on peut faire Deep Sky sous la photographie, parce que le plan n'est pas forcément applicable. Donc, ça filtre là, mon pénalier, mon caméra qui m'aie peut servir actuellement. Et c'est pour ça qu'il m'aie en check sa RGB Align case. Une fois fini, mon photo au final, il peut venir dans ce format-là. Je vais trouver la photo-là ici. Je vais trouver les flous, tout ça. C'est tout à fait normal, parce qu'il m'aie un check sa case qu'il appelle Shoppen là. Et de là, je vais commencer à travailler mes photos. Donc, je vais trouver, voilà, j'ai fini de faire ça. Différentes photos dans... dans mes... Différentes photos qui m'ont shoot hier, dans mes sessions d'hier, et en termes de vidéos, quand ils sont outils, ils viennent plus ou moins comme ça. Donc, je vais trouver là. Voilà. Donc, c'est de là qu'ils nous prennent l'information pour faire les photos par la suite. Et c'est ça la différence qui permet de nous gagner une photo assez sharp de l'adulte. Donc, on commence à trouver là. Là, les images, ils peuvent... ils peuvent... ils peuvent... comme tu dirais... ils n'ont... ils ne sont pas... ils ne sont pas fixes. Et pourtant, un télescope, l'appeler le track, c'est parce qu'il y a quand même un peu de perte sur base en notre atmosphère qui fait qu'il, quand on fait une seule photo, ils ne sont pas pour permettre de nous gagner... Ce photo-là, par exemple, c'est aussi short parce que, justement, c'est une single photo. Donc, maintenant, c'est le data pour qu'ils m'ont extraite le maximum d'informations dessus. Donc, la vidéo, il vient en photo. Comment tu peux le montrer aux autres ici ? Si il m'opère assez, vite, si il y a un point qu'ils aute envie qu'ils me reprennent dans le commentaire ou une autre vidéo spécialement dédiée à ça, pas hésiter de dire-moi. Parce qu'il m'a mon fait plusieurs fois, mais c'est quand même assez technique dans une première partie. Une fois tout ça, il finit de faire, qu'ils m'ont offert, j'ai ouvert le Photoshop. Donc, ça, on garde close. Moi, le Photoshop. Et, qui fait moi préfère faire la lune en différentes photos en mosaïque ? C'est parce que, moi, j'ai quand même plus de data et moi, j'ai une meilleure résolution. Donc, et, alors, me faire automate, photo merge, me browse on file. Donc, alors, moi, c'est là, la page 2, c'est photo 1 à 5. Photoshop. Et, qui est pour faire ? Eh bien, il prend tout ma photo là. Et, il est pour faire, il est pour créer la mosaïque. Donc, il est pour faire, il est pour aligner différentes photos là, pour qu'il nous gagne un produit photo de la lune dans l'intégralité. Donc là, voilà, dans ce cas-ci, c'est une demi-lune. Voilà, comme ça. Donc, comment vous trouvez ? Là, voilà, c'est différentes photos qui sont sélectées. Il nous prend partie A, ajoute partie B, C, D, E, et là, nous nous retrouvons avec une photo de la lune qui est quand même assez haute résolution. Donc, nous avons la possibilité de trouver différents cratères. Pareil, même s'il est flou, ce n'est pas un problème. Alors, quand j'ai fini de faire le stacking, ce que j'ai m'habitude de faire, c'est de créer un autre layer. Je pique la couleur approximative. Je mets mon brush. Et voilà. Et là, je prouve une place qui dépend du film. Donc, même si je débrouille de la lune, ce n'est pas grave parce qu'ici, c'est un single layer qui est indépendant de la photo. Et après, je drague le dernier. Donc, voilà. Nous gagnons nos produits finis. Là, ce qu'il nous fait, nous dit, Merge 2. Donc, voilà comment nous sortons une single photo qui est comme ça. En différentes parties. Pour venir avec une photo de la lune en haute résolution. chose qui m'ont content de faire aussi. Je m'ont content par exemple. Resize photo là. Pour qu'ils m'ont carré quand même un peu plus de pixels. Et si demain, on veut imprimer photo là. Je m'ont carré parpédit résolution en termes d'impression. Donc, il y a l'image. Image size. Comme moi, les autres, ça c'est moi. Ma façon, édite ma photo. Ce n'est pas forcément la pratique que tout le monde vous fait lire. Mais, comment dire, ça que j'ai mis à ce style. Mais moi, je peux donner plus ou moins différents guidelines sur l'aspect technique. Pour qu'après, le côté artistique, ça que j'ai mis à faire lire de la façon manière. Donc là, nous avons la résolution initiale de la photo qui est à peu près qui est à 2089 pixels par 1723. Important, nous mettez-le le Preserve DTL 2.0 qui nous va payer en termes de qualité. Et disons, mon sorti 2000, mon mettez-le 3000. Important, c'est de ne pas décocher ça que nous nous proposions de la photo. Donc, les pourrisages photo là en prenant en considération ce proposant ce aspect ratio actuel. Donc, mon mettez 3000 pixels et authentiquement, il vit une 24.74. OK. Et là, nous avons trouvé la photo. Voilà, une ligne plus large donc un peu plus de détails. Et ça, c'est mon avantage qu'il a gagné en Photoshop. Donc, même si mon zoom, je n'ai pas perdu autant en termes de détails sur la surface de la ligne. Donc, on va en tout cas trouver. Voilà, ça, c'est un meilleur de là. Il est assez flat. Il a beaucoup raté. Ici, il est en bas de montagne. Donc, c'est une montagne. Et, il y a différents cratères. En gros, il peut se trouver comme ça. C'est l'impact d'un météorite qui donne un cratère là. qui montre les autres encore. ça, c'est une valet. Surface de la lune. Et, tout ça, il fait avec un pixel, avec une souris, avec une caméra qui est 1.5 ou 2 mégapixels. C'est juste pour ce pixel qui, pas forcément, plus de pixels qui permet de plus de détails. Tout est dans la compréhension de l'équipement qui nous est là. comment nous exploiter à ce maximum capacité. La photo infinie, je me tiens. Voilà. Une photo, je me tiens à presser. Je me tiens à celui-là. beaucoup de clarity. Je trouve beaucoup de vannes de différents filtres qui, à un moment donné, paraît trop post-process. Je vais essayer de garder le plus naturel possible. Donc, déjà, ma caméra, c'est une caméra, voilà, c'est le premier test modifier. Ma caméra, c'est une caméra monochrome. Donc, je ne peux pas prendre tout ce qu'il appelle editing couleur parce qu'il y a justement une couleur. Alors, on va avoir une photo. Donc, on va avoir deux. Voilà. Donc, la photo qui nous fait qu'Edith, est là. Et, comment nous allons trouver ? Quelques éléments qui m'ont remarqué déjà, ce qu'il y a quand même quelques places quand il y a overexposed. Il y a beaucoup de highlights, là, là. Et, c'est assez tricky quand même dans l'une parce qu'il y a un contraste entre forte luminosité. Donc, c'est la partie très exposée au soleil, là. Donc, le 10, après, nous avons ici, que l'ombre de la Terre peut faire obstruction de la lumière et donc, il y a une manière que d'ici, il n'y a pas trop sombre et là, trop exposé et vice-versa. Donc, déjà, on essaie de diminuer un peu le highlights. Voilà. C'est nettement mieux. ça permet de nous trouver, justement, pas de détails comme ici, c'est un cratère et s'il y overexpose, voilà, à quoi ça donne. Donc, on va diminuer ça ici. Augmente légèrement la luminosité pour qu'il ne vaut pas plaisir quand même des détails ici. En termes de texture, voilà, Moses augmente libre voilà, plus 13, un peu de clareté aussi. C'est trop, vous trouvez, voilà, c'est ça qu'il nous a essayé d'éviter. Trop de post-processing pour faire qu'il ne faut pas paraître naturel. Donc, c'est pour ça qu'il nous a fait de façon subtile pour qu'il ne paraît short. Ah, il commence à trouver, enfin, moi, ici, dans la vidéo, il y a quand même une variation de noir. C'est parce qu'il c'est un panorama qui, par la suite, j'ai besoin de faire le match. Fini ici, je descends le sharpening. Donc, ici, maintenant, mon tableau de preview, pareil, ici, dans l'extrémité. Même s'il ne paraît trop edit ici, pour moi, je trouve quand même un peu de bonne information que je trouve. Il paraît un peu un effet plastique, un effet trop, trop post-process. maintenant, une petite technique, comment est-ce qu'il va augmenter mon shopping, sans qu'il va perdre en termes de détails. Voilà, un autre détail ici. Pour moi, là, je n'ai pas pu tous nommé plus que ça. Ici, je trouve la différence, voilà, légèrement entre la photo initiale et la seconde. et Peut-être qu'il me cave, faire un léger local editing, low, quelques endroits de la lune. Donc, me faire diminuer légèrement un ou moins, voilà, moins trois highlights. Et moving low quality, 4. on va mettre trop de flow, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne. Ce n'est pas un editing mini, il n'est pas drastique, mais encore une fois, comme on met Spéziazote, l'idée, c'est que, pour moi, les photos-là, les photos-là, le plus naturel possible, pour qu'ils ne pas perdissent l'aspect justement naturel de la photo, et qu'il ne va pas être trop post-process. Good. Bon, je finis ici. Là, ce que je fais, je bascule le Photoshop. Donc, moi, edit le Photoshop, et je garde les paramètres d'editing que je mets dans Lightroom, pour exporter le Photoshop. Voilà. Donc, ça, c'est mon photo, fini. Alors, comment je fais ça ? Moi, j'ai une deuxième technique. Quand je choisis une photo, je fais une photo sans, pour autant, perdre les détails. je vais trouver, enfin, je ne vais pas connaître ça aussi, je vais trouver ça en termes, de la screen record, mais, il y a quand même, un peu de parasite couleur. Parce que, Photoshop, il considère sa photo-là, comme une photo couleur. Donc, je passe le image, mode, je passe le grayscale. Voilà. pour faire un déplicate, sa photo-là. Il y a le filter, others, high-post filter. Et, en fait, c'est un filtre qui, travaille la luminance. Donc, c'est la lumière de la photo, pour qu'il cave, créer une partie sharp, et une partie moins sharp. Donc, il ne faut pas perdre, en termes d'informations, dans la vidéo, dans la photo. Mais, ça permet de gagner, un petit sharp, un peu plus subtil, par rapport à une place, assez lumineux. Donc, si on augmente, en temps normal, mon radius, c'est 1.5, 1 à 2 maximum. Je n'en ai pas plus que ça, parce que sinon, il paraît fake. Voilà. Comme ça. Donc, ça, c'est à éviter. Si vous pensez, mon base 0.7, c'est quand même bon point. Et après, ici, nous sortons le normal, nous voulons le overlay. Pas de gros changements. Si on uncheck le, par exemple, si vous trouvez le lit. Il permet que nous, il gagne quand même, un peu plus de contraste, dans l'image, dans l'image, et du champagne aussi. Et là, je vais sélecter les deux, et je vais faire, Merch layer. Donc, ça, c'est l'aspect, euh, technique, qui nous finit, dans, dans le, post-processing, des photos de la lune. Et par la suite, donc, là, le côté esthétique, qu'on m'a dit, c'est qu'on m'a dit, c'est qu'on m'a dit. Moi, personnellement, là, c'est fini. Ce qu'il m'a fait pour faire, pas la suite, c'est qu'il m'a fait reframely. Donc, en général, ce qu'il m'a fait pour faire, c'est mettre le lit dans, dans ce, sa position là. Donc, c'est, il paraît pour moi plus esthétique, si demain, vous avez fait imprimer la photo. Donc, la lune, elle paraît plus droite. en gros, voilà, c'est comme ça. Je crée une deuxième ligneur. Pareil, mon colère pique, je me noie ici. Je passe en broche. Et, ça permet de moi, voilà, de la lune, qui est un peu plus intéressant. À ce stade là, moi, je ne parle plus que ça, dans la vidéo. Nous, déjà, le produit fini. À la fin de la vidéo, j'ai aussi pour trouver, comment mon édit, à ma façon, et à partir de là, s'il y a envie, s'il y a envie, faire la lune la plus gros, moins gros, s'il y a envie, reframe, d'une autre manière, disons, comme ça. Donc, ça aussi, le possible. Donc, reframe. Moi, personnellement, je préfère, mettre la lune en votre portrait, parce que ça permet moi quand même gagner plus de détails, dans le, dans, dans mon printing, mais après, ça dépend du monde. Attention, voilà. Donc là, je préfère des clics comme ça. Moi, de là, je pense que c'est bon fini. de, voilà. De, lumière, on, plus ou moins, correcte. Mopinaman, trop, au, exposer, à. Le tout, et le plus important, en astrophotographie, c'est qu'il nous préserve data. Ce qu'on appelle data, c'est, l'information de la photo, c'est ma détail, comme pour la lune, c'est ma détail, ce cratère, ce texture, pour Deep Sky, c'est pareil, la structure de l'objet céleste, quand on photographie, il y. Et il nous a trouvé ça, bon balance entre, editing, pour relève la photo, et préserve sur l'information. Et de là, il nous connaît, qu'il nous, bien, post-process nos photos. Donc, j'ai fini là, pour aujourd'hui, j'espère que, j'ai apprécié cette vidéo là. Et, avant d'aller, si je n'ai pas encore, souscrire à ma page YouTube, je vais mettre, un link là, enfin, une information là, au bas de la vidéo. Si je n'ai compte en vidéo là, pas oublié, mettre un like, pas oublié, share avec mes camarades. Et, pareil, si je t'ai un point d'interrogation, si je n'ai pas, un petit coup, j'ai un peu trop vite, dans mon post-processing, pas hésiter, mettez un commentaire, ou avez un petit message, si besoin, vous pouvez répondre, ou sinon, je vais faire une vidéo, spécialement dédiée, à une partie spéciale, de la vidéo. Donc, voilà, j'espère que, j'ai apprécié cette vidéo là. La prochaine vidéo, que je vais faire, c'est, une vidéo, d'un objet deep sky. Donc, c'est une nébuleuse, c'est un amant d'étoiles. Je ne sais pas, qui est mon next target. je connais qui peut, attendre ça, avec impatience. là, pour rentrer dans, dans l'astrophotographie même. Et, je ne sais pas si ce sera, une next vidéo, ou une vidéo hante, ce qui me explique, un peu, les équipements, qui, moi, il y en a. Donc, en deux télescopes, c'est tout ce qui avait l'accessoire, comment, mon petit, mon petit, Raspberry, computer, comment il fonctionnait, sur l'interface, guiding camera, différents filtres aussi, très importants. et, moi, pensez-moi faire cette vidéo là, avant, pour qu'ils aute connaît, qu'il y a différents équipements, qui nous servit, et de l'aller nous basculer, nos, nos deep sky object, donc, dans le core, de l'astrophotographie. Donc, voilà, c'est là qu'une vidéo prend fin, j'espère que vous avez un apprécié, si vous n'êtes pas encore souscrit, à ma chaîne YouTube, Astromo Richesse, ou ma page Facebook, Instagram, qui porte le même nom, Astromo Richesse, moi, je vous invite, vous rejoignez-moi, si vous êtes content, ce type de contenu là, n'hésitez pas à souscrire, à la chaîne, met un like, j'ai ex-ban camarade, qui, qui compte aussi, guéter le ciel, l'espace ou la lune, et, si vous êtes dans ma suggestion, si vous avez envie, qu'il me réponde, un topic spécifique, dans sa, vidéo là, pas hésité, mettez-le en commentaire, ou avouez-moi un petit message, ça, pour faire moi, pour faire moi, marier plaisir, et d'autres l'eau là, et, nous, une prochaine fois, donc, je pense que, la prochaine fois, je vais faire une, une vidéo, sur, différents équipements, pour, photographier, le deep sky object, donc, tout ce qu'appelle, nébuleuse, galaxie, étoile, parce qu'il est assez important, et, les autres équipements, qui nous viennent, comprendre, ce fonctionnement, pour, qu'il y a après, l'aide, nous rentre dans le corps, c'est-à-dire, l'imagerie, du ciel profond, et, moi, je connais beaucoup, bel ansa, en, entendant, qu'il m'a fait, un peu, 2000, je pense que, ça, dans une prochaine vidéo, donc, à la, il a, moi, je suis content, la vidéo, et, moi, je suis content, la vidéo, là, nous, à la prochaine, trois, grâce à nous, pour une prochaine session, et, à la prochaine, allez, ciao !